On va travailler pour l'instant sur une émote. On avait commencé à travailler sur l'overlay jumelles. Je vais vous remettre un petit peu en contexte. Je vais ouvrir mon brief aussi. Sur quoi je vais l'ouvrir ? Je vais me mettre sur cet écran là. On va travailler sur de l'émote et du motion design. Laissez-moi vous expliquer pour un streamer qui s'appelle OGN Empire qui fait des petits singes. On en a déjà fait pas mal. Laissez-moi juste ouvrir tout ça. Bon ça ce sera pas mal. Je vais dans mes devis. Devis. Donc en gros. Je dois illustrer des jumelles. Comme ça. Et hop ouvre les jumelles qu'on enfile. Je dois faire l'illustration des jumelles. Donc déjà là au niveau du style OGN Empire. Donc le streamer était pas trop sûr de lui. J'avais fait des dessins. Enfin on avait fait vite fait une petite session très courte avant mes vacances. Sur tout ça. Laissez-moi vous la montrer à l'écran. Donc ça c'est spoil. On ferme. Ça s'appelle comment ? OGN ou je l'ai appelé comment ? OGN Motion. Le beau storyboard. T'as la ref. Donc le beau storyboard. Voilà. Ça s'est directement envoyé au client. On a commencé à essayer de dessiner des jumelles. Mais c'est pas facile avec la perspective. De les faire correctement. Et surtout je les ai fait en noir. Et j'ai demandé du coup à mon client. Aka. OGN Empires. S'il avait une idée de style de jumelles. Tout simplement. Je lui ai dit. Mais mec. Nanani. Tu veux des jumelles de quelle couleur ? Tu veux des jumelles style camouflage de guerre ? Tu veux des jumelles très colorées ? Des jumelles noires ? Des jumelles blanches et tout ? Il m'a dit je sais pas. En fait il est en mode je sais pas. Je compte sur toi pour ton expertise. Donc à ce niveau là. J'ai pas trop avancé. Mais je me dis quand même. J'essaie de trouver ses DM. Je me dis quand même. Qu'il serait assez astucieux. De choisir une couleur. Qui permettrait d'être contrasté avec son stream. Donc on va aller voir son stream. Sur twitch.tv. OGN Empires. Hop. Donc je vais lancer un de ses streams. Il y a des petits bruits bien sûr de Age of Empires qui font bien plaisir en vrai. Donc ça c'est ses overlays. Et ça c'est quand il joue. Donc si on fait des jumelles vertes ou jaunes. A mon avis c'est bad luck. Parce qu'il y a quand même des couleurs prédominantes. Et ici son overlay est très sombre aussi. Donc j'aurais tendance à choisir une couleur un peu peps. Ou alors à assombrir l'overlay. Enfin il faudra trouver une technique. Tu animes avec After Effects. Ouais. Pas tout de suite mais il y aura du After Effects. Ok. Donc ça c'est une chose. Donc ça il faudra que je vois. Mais voilà. Dites moi. Tiens dans le chat. Entre ces trois paires de jumelles là. Laquelle vous... Alors l'idée c'est d'être first person. Et d'enfiler les lunettes, les jumelles pardon, par deux faces. Quel angle et quel type de design vous paraît le plus matché quoi. Celle du milieu. Sachez que du coup, les jumelles, Je vous le redis et je vais vous refaire un vote après. Le gros trou il est derrière. Et le petit trou il est devant. Parce que nous on regarde par là. Les yeux viennent dans ça. Donc là on a l'impression que c'est l'inverse. Donc j'avais essayé de les reverse un peu comme ça. Mais bon. Ça peut marcher. Donc je vais vous faire un petit sondage. Un. Deux. Trois. Sachant que même si c'est pas 100% réaliste. Le plus important. C'est de comprendre que c'est des jumelles. Mais ce serait quand même bien qu'on ait l'impression qu'on les enfile dans le bon sens. Alors la 1 oui. En fait la 1 j'avais effectivement essayé de réduire l'oeil. pour que ça ait l'impression d'être les petits trous vers nous quoi. Mais c'est vrai que ça avait complexifié un peu les tracés quoi. Je t'ai mis une info de Arc sur la créa de notes sur Notion. Ok. Merci. Sur Twitter. Ok. Je regarderai plus tard. Donc lequel vous paraît bien ? Le 1. Ok. Ça partirait sur le 1 qui est plus compréhensible apparemment. Donc pendant que vous faites ça. Je vais essayer de vous les laisser à l'écran. Du coup. Attendez. Je prends OGN avec moi ici. Je vous laisse ça à l'écran. Je vais faire des screenshots de son live. Dans le but de tester les jumelles sur ses couleurs. Salut Sozega. Comment il va ? Vous pouvez dire GG à Sozega bien sûr. Pour les deux vidéos d'hier. Les deux vidéos d'hier sorties sur la chaîne Bass600MS. Il y a quelqu'un qui disait GG pour les deux vidéos. Bah voilà. C'est l'occasion. Sozega est là. GG à Sozega du coup. Gros taf. Rapidité. Minia... Ah merde. Bon. Miniature faite. Tout ça. Tout ça. Et bonjour Sozega. J'espère que tu vas bien. Mais je me trompe de bouton. Est-ce que je prends sa cam ? Je vais prendre sa cam aussi. Hop. Je me suis trompé de bouton. Je me déteste. Je fais des screenshots de son live. Pendant que vous votez pour la meilleure jumelle. Ok c'est bon j'ai fini. Hop. Un krach parmi les krach bien sûr. Bravo à lui. Alors. Ce serait la une qui l'emporterait. Ah. Ah j'ai verrouillé ça. Ok. Donc on utiliserait... Ce type de jumelos. Et... Alors j'ai fait de la merde. Ça c'est de la merde. Ça aussi je pense. Hop. Donc j'ai ces trois screenshots. Des lives de OGN Empires. On va les mettre là. On va faire des 1920x1080. Hop là. Et l'idée c'est de se dire... Bon voilà. En noir évidemment. Si les jumelles arrivent comme ça. Ça donnerait ça quoi. Si on touche à rien bien sûr. Voilà. Donc l'idée ça va être de trouver une couleur sympa. Pour ces jumelles. Ici même. Pourquoi MS dans Bastille sans MS ? Bah c'est comme la police comique sans MS. Voilà. Un peu rigolo quoi. C'est Microsoft. Voilà. Bon. C'est pour la petite blague de designer. Alors quelle couleur... Quelle couleur on mettrait à de telles... De telles jumelles les amis. Qu'est-ce qui pourrait être sympa ? Pour des jumelles. Alors c'est... C'est un peu ambiance guerre. Mais pas trop non plus quoi. Bisous mes usines. Violet. Alors les jumelles vont servir quoi. En gros. Le singe apporte les jumelles avec sa queue. Le singe attrape les jumelles avec ses mains. Et les enfile. Puis ensuite. Après ça. On voit le live à travers des jumelles. Et d'ailleurs en vrai. Dupliquons de suite. Et on peut tout de suite s'imaginer un overlay jumelle. Alors si je fais overlay jumelle sur Google Images. On trouve pas. Mais je peux le faire moi-même. Ça ira plus vite. Deux ronds. Un peu comme ça. Ok. On les fusionne. On les centre. On les met... Bon. On s'en fout la couleur. On retrace un rectangle de 1920x1080. On vient faire une soustraction. Et on met ça par rapport noir. Et voilà pour caricaturer. Un overlay jumelle. Alors il faudra rajouter des petits... Des petits effets. Comment on dit ? Jumelle binocular. Overlay binocular. Voilà. Donc l'idée ça va être de faire ça. Peut-être on va mettre des petits focus comme ça. Un petit peu... Un petit peu sympa. Des petites flèches pour faire... Ça c'est pas mal. Des petites jauge militaires. Je sais pas quoi. Pour faire genre... Elles sont calibrées. Mais voilà. C'est l'idée de faire un truc un peu comme ça. Donc je me copie ça. As a reference. Donc ce qu'on peut faire là... C'est qu'en vrai... On peut mettre un espèce d'effet de flou. Layer blur. Pour avoir les coins moins définis. Alors forcément si vous faites ça... Il faudra déborder un peu. Donc ça va pas le faire. Et voilà. Donc l'idée c'est de faire genre... Waouh ! On regarde à travers les jumelles. Voilà. L'action. C'est l'effet voulu. Hello rouge couleur rouille. Ok. Alors Trehi... Il m'a proposé OGN. Mais le Trehi je pense qu'on va pas beaucoup le voir. Voilà. Par rapport à ça. Un léger zoom. Un léger zoom de quoi ? De la... Du stream ? Non je pense pas en vrai. Parce que ça... Il... Il saura pas le faire... Dans son OBS. Par contre ce serait peut-être plus malin de faire ça tu vois. Pour éviter de trop cacher. Ça par contre peut-être. Peut-être essayer de faire quand même un truc pas trop machin. Et sur cette union là je mettrais bien un arrondi pour adoucir l'angle. Vous allez voir. Voilà. Histoire d'être moins pointu. Du stream ? Ouais mais il saura pas le faire. Il saura pas le faire. Moi je lui fournis un overlay. Il le met. Si tu zooms le stream bah c'est chiant quoi. C'est chiant. Ça demande beaucoup de code. Et je pense pas qu'il sache le faire dans OBS. Donc ça c'est bon. Donc ça bah à dégager. Ah sympa. Merde. Donc on peut travailler sur ça. Donc j'aimais bien celui-là. Mais j'aimais bien aussi celui-là qui était plus simple en vrai. Plus mignon. Alors est-ce que ça va se voir sur le live ? Du coup ce qui pourrait être cool c'est de tracer déjà deux lignes. Bon moi elles seront blanches je pense. Et elles seront beaucoup plus épaisses. Sinon ça va être fallacieux. Je pense qu'elles peuvent pas être autre chose. Merci beaucoup Anthony. Merci beaucoup pour ton prime. Merci pour ton deuxième one. N'hésitez pas à faire comme Anthony. Ah vert fluo j'aime bien. N'hésitez pas à faire comme Anthony. Et balancer vos abonnements pour soutenir ce que je fais bien sûr. Ouais vert fluo en mode night mode tu vois. Alors vous inquiétez pas je les mettrai en dessous après. Je les mettrai en dessous comme ça. Ouais pourquoi pas vert en vrai. Du coup on aurait ça. On peut mettre une troisième ligne. Hop au centre. On va aller chercher ici les pointillés. Du coup on va dans les pointillés. Voilà. Voilà par exemple. Dans l'autre sens on peut aller chercher ça. C'est peut-être un peu gros les ronds. On va les mettre en huit. Comment font les mineurs pour les primes pour Bastivis ? Comment font les mineurs pour les primes pour Bastivis ? S'il est logué sur l'Amazon Prime de ses parents ou un truc comme ça. Non ? En gros le Prime c'est un abonnement. En gros le Prime c'est un abonnement comment dirais-je ? A Amazon. Et tu juste tu rejoins. Enfin tu link ton compte Amazon à ton compte Twitch. Donc ça peut très bien être toi. Pas toi qui facture le compte Amazon tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui après quand t'as l'osération de tes parents tu peux utiliser ta carte bleue si t'en as une. A tout escient. Ça on va le caler au centre. Hop. Ça je vais le remplacer je pense. Je vais faire moi-même des petits trucs. Regardez. On va faire ça. On va faire ça dans un autre layout. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Au top. Au top la famille. Ça on va mettre 400. À droite. 400. Ça va un peu mettre des ronds je pense. Le plus c'est pas mal je pense. Peut-être. On va faire plutôt comme ça alors. Je vais en mettre un là et un là. Merci beaucoup la Kantosh. Merci beaucoup pour ton septième mois. Ici même. Merci Kanta. Merci beaucoup pour ton soutien. Comment tu as ? En vrai je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. On ne peut pas trop en faire plus. Peut-être juste rajouter. Parce qu'il ne faut pas que ça cache trop le gameplay non plus. Ça va bien à toi ? Merci c'est très bien. Bon un peu enrhumé mais ça va. Je me dis ça suffit. Tu me tâtes même à rien mettre là. Si peut-être juste des bâtons. J'ai fait quoi comme épaisseur là ? 4. Viens on met 4 là aussi non ? Ouais. Très bien. 4. 4. Est-ce qu'on met juste un bâton là ? Non on va mettre juste des trucs comme ça. 24. Tu as redéménagé du coup Kanta ? C'est bon ? New setup again. On fait ça genre ? 1, 2, 3, 4. Tac. Je pense que c'est bien comme ça. Mais sinon vous faites quoi là ? On fait fur mec. Troisième setup en moins d'un an. On est bon. Let's go. Et tes voisins sont sympas. On fait un overlay de jumelles. Alors vous m'aviez dit let's go pour mettre du vert. J'avoue. Peut-être plus. On va peut-être changer. Merci beaucoup Vézien. Merci beaucoup pour ton deuxième mode d'abonnement. Merci pour le soutien. Merci pour le prime. Si vous avez un prime qui dort, n'hésitez pas à le claquer bien sûr. Ça m'aide beaucoup. Je suis un peu moins confiant sur le vert là. Attendez. On va juste faire ça. On va faire un composant. Overlay. J'ai juste le mettre là. Et là. Voilà. Je pense qu'on peut flouter un peu plus la jumelle ici. Voilà. Et je pense qu'on va tester soit du noir, soit du blanc. Alors blanc. Blanc. Plutôt sympa. Ok. Du noir. Noir pas mal. Noir pas mal aussi. Salut. Pour la couleur des jumelles, un bleu comme le cash sexe du Cory. Ouais, il faudrait un truc plus lumineux je pense quand même. Ou doré peut-être doré. Non, non, pas ouf. Ou alors. On peut faire encore autre chose. On va grouper tout ça. Et on va faire par exemple un overlay noir. Comme ça. Et on va. Regardez bien. Mettre une drop shadow blanche. Ou l'inverse. On va voir. Ok. Ok. Bon. A voir. Donc là il y a un petit... Une petite 3D blanche. Drop shadow légende bien sûr. Qui est vraiment discrète. Mais qui permettra... Peut-être de juste faire un petit profondeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Après il faut vous dire que derrière ça va bouger. Ce sera moins flagrant aussi quoi. Pas fan perso. Pas fan perso. Ok. Moi fan. Moi fan ou pas fan. Je pense que dans un stream ça peut rendre bien. Pour le détacher quoi. Regardez ça marche plutôt bien. Sachant que bah... Evidemment ça derrière ça va bouger quoi. Ça va faire ouais. Ouais. Je pense que c'est une bonne façon de détacher le truc sans que ce soit trop obvious quoi. Du coup je pense que c'est pas mal. Le petit... Le petit CQ blanc comme ça. Après on peut le tester aussi. En légèrement flouté pour voir si ça fait moins... Non, légèrement flouté j'aime moins je crois. Bah écoutez on va le tester comme ça. Si le fond est vraiment sombre on verra quand même c'est bien. Pas moyen de flouté le blanc si mais... Je trouve ça fait plus... Tu sais pixel. Pixel overlay en étant très sharp tu vois. Comme ça. C'est mon avis après. On peut se faire un autre plan ici. Ou... À la place de ça on aurait juste bah rien. Vous savez pourquoi ils ont pas pris la shadow eux ? Ah attendez c'est pour ça qu'on les voit pas. Qu'est-ce qu'ils ont euh... Qu'est-ce qu'ils ont pas pris la shadow eux ? Ah je sais. C'est à cause de ça ? Ok. On va s'en occuper. Est-ce que j'ai clip le content ? Clip content égale pas de shadow. Pas de shadow. Pas de palais. Y'a des gens qui ont vu le nouveau Astérix ou pas ? Le débat un peu classico mais... Y'a des gens qui ont vu le nouveau Astérix au cinémas ? Je suis allé avec ma copine. Oui. Non ça donne pas envie. Oui j'ai pas envie de non plus dépenser mes sous j'avoue. Ah voilà c'est mieux là. Et alors ça dit quoi ? Ça dit fur ? Je mets plusieurs couleurs pour tester. Ouais c'est pas mal ouais. Je suis allé sauver le cinéma français. Ah bien joué. Pour que vous n'ayez pas à le faire merci. Ne le faites pas. C'est vraiment naze ? Ah ouais. À ce point là. Une honte. Ah mission Cléopâtes. Oui forcément c'est dur. Allez voir Astérix en jouant au Gouart Legacy. Salut Nama. T'as vu Astérix ? Salut Nama. Tu joues à Gouart Legacy ? Ah mais Shaba aussi. Shaba. Shaba supérieur à tout. C'est dur de jouer à Astérix. C'est pas un désastre. C'est juste pas très drôle et très plat. T'arrives même pas à avoir un plaisir cringe dû à des blagues nulles. Même pas c'est juste... Pas envie de le voir. Ouais. C'est un tuto ce qu'il faut pas faire dans le cinéma. Mais Guillaume Canet il avait déjà fait des films ou genre... Il y avait déjà réel ou pas ? Vraiment pas fou. Parce que je pense que c'est la comparaison systématique. Bah oui oui. Évidemment. Ok j'ai fini mes jumelles overlay. Maintenant les jumelles jumelles. Faut les colorier. Alors on va être intelligent. On va être Defend intelligent. Vous êtes prêts ? Merde. Yul composant de base. C'est lui. On va être défenseur de l'intelligence. Normalement si on prend ça là. Et qu'on change ça là. Genre je mets du green. C'est bon ça va update partout. Donc là vous vous dites oui Bastille. Oui ça va être nul. Oui ça va être nul. Mais je pense que quoi que je choisisse comme couleur. Le fait de faire apparaître cette jumelle aura un minima. Ça va être minima. Ça va call un overlay de 50% noir dans le motion en plus. Sinon ça ne sera pas esthétique. Trop bien ça sunscreen. Oh j'ai loupé le chat à un moment. Les meufs dans ce fil sont uniquement des bouts de viande. Ah ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Qu'il ait raté ça franchement. Parce que ça aurait été juste c'était pas drôle. Mais s'il y a des problèmes basiques comme ça. Moi je suis chaud de les mettre jaunes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un effet gold ? Alors on va surtout back-upper notre travail bastiwi. Parce que tu vas être dégoûté. Est-ce qu'on ne partirait pas sur du gold ? Genre un petit peu comme ça. Rouille gold. Très foncé. Et ça c'est bleu. Mais en vrai je ne sais pas ce que ça devrait être. C'est de la merde. C'est de la bonne merde là. Bien juteuse, bien merdeuse. Alors. Déjà c'est quoi la température là ? 25. Ok. 25. C'est bien moche ce que je fais. On est d'accord. Jusque là c'est bon pour vous. C'est bon pour vous ! Bon. C'est de la merde. Ça ne ressort pas du tout. Tu ne peux pas mettre l'arrière-plan zoomé dans les verres. Non. La couleur des jumelles en clair ça fait ressortir le tout. C'est stylé je trouve mais les anneaux je les aurais laissé sombre. En tout cas ça ne va pas du tout là. Alors pourquoi j'ai dit non à UI Studio ? Parce qu'en fait ça va être son stream derrière. Il n'est pas capable de rajouter un script qui zoome tout. Je pense que c'est un peu galère quoi. Il faut laisser les verres bleus. Je pense ouais. En vrai c'est vrai qu'il y a toujours une partie plutôt bleutée devant là. Ça ça doit être toujours une bague un peu bleutée. En vrai ça plus ou moins aussi. Ça ça doit être aussi ça. Et après il peut y avoir une couleur je pense. Est-ce que du coup on y va franco de port ? En se faisant une des belles jumelles comme ça quoi. Faut tenter on verra bien. Ah merde ça ça reste. Ok. Bon ça ressort un peu mais ça va pas. Ça va pas se voir avec le doré de son overlay si. Bon ça va en vrai non ? Mais bon c'est pas ça mon problème moi. C'est que C'est que ça marche pas trop quoi. Du coup je vais refaire une tentative en repartant de ça. Mais en essayant de faire un truc plus lumineux, saturé quoi. Alors sauf ça. Et sauf ça aussi ouais. C'est bon pour vous ? Non pas ça. Pas ça non plus. Bah. Je veux pas prendre ça ? Vas-y. C'est rouge. J'aurais aimé entendre qu'avec Obé, c'était trop golerie. Ah ouais, il y a Orelsan, c'est vrai. Ah ouais, tout… J'étais avec Obé et tout, Asté, on était là et c'était trop golerie. Et il joue quoi, Orelsan en fait ? Il joue qui ? Qui ou quoi ? C'est marrant et tout. Il y avait Fallba là, c'était Angèle et je lui ai dit « Ouais, Angèle, on va faire un feat pour l'album » mais elle m'a dit « C'est trop tard ». Tant pis. « La terre est ronde » ou quoi ? Oui, il paraît qu'il dit ça. On dirait Greg Guillotin. Non, Greg Guillotin c'est… Attends, comment il s'appelle ? Ouais, je suis Guigui, de mon nom Guigui. Je suis le… Tain, il dit quoi déjà ? Moi en tant que Guigui, je suis rappeur en tant que Guigui. Il dit quoi déjà, je sais plus, c'est quoi sa phrase ? Carré, carré, carré. En tant que Guigui, on vous invite et tout. En tant que Guigui, c'est carré. Ouais. Ma petite miss, je lui ai demandé un mariage. Mon petit cum. C'est pas pareil qu'Aurelsan. C'est presque pareil. Je suis imitateur moi, demandez-moi tout. Moins je sais l'imiter, mieux je le ferai. Moins je m'entraîne, mieux je le fais. Demandez-moi des imitations, je l'ai fait instant. Sans soucis. Alors là, ça me pose zéro problème. Easy. Imite Ark. Ark Chirac, peut-être. Didier Deschamps. Eh bien. Au contraire, je dirais que sur le plan tacotique que t'es conique des jumelles, j'ai voulu plutôt être... Imitation des repas de famille. Salut Anto. Sarko, putain, l'encher. C'est vraiment les trucs de honte. Ecoutez-moi bien. Ecoutez-moi bien. Stop. On arrête, stop. En plus, c'est toujours des trucs politiques, quoi. François Hollande, bien sûr. C'est légendaire, bien sûr. Bon. Moi, président. Easy. On va faire la queue du singe. Ah, c'est pas aligné. Queue du singe. Et voilà. Queue du singe. Dylan Field. Imitation de Dylan Field, bien sûr. Chlac. Mintos. Mintos, c'est dur en vrai. Ça paraît facile et c'est trop dur. Personne. Un bouquin de... De qui ? De... Un bouquin de Jean-Marie Bigard. Mi-code. Imiter mi-code. Mais c'est impossible, non ? Qui a la rêve de imiter mi-code ? Attendez. J'arrive pas à mettre mon bourron. Mon bourron, là ? Bah, elle est où, la queue du singe ? Elle est pas dans le plan de travail, c'est pour ça. Mais... Pourquoi je peux pas la mettre ? Ah. Laissez-moi faire la queue du singe. Imiter Antoine Daniel. My bad, là-dessus. Voilà. Hop là, la queue du singe. Hop là, bon. Euh... La queue du singe. Couleur, couleur, couleur. La couleur des jumelles, les amis. De toute façon, la queue du singe, je crois que je la fasse sur tout ce Rafter Effect. Pourquoi t'as abandonné le jaune ? Je sais pas, on peut remettre. Il est là. On peut, à tout instant, tout remettre. Regarde, hop. Hop. Alors, le jaune, ça dit quoi ? Oh, c'est différent. Ni, 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 ni. Je pense que le jaune, ça peut être pas mal, ouais. C'est bien complémentaire avec le singe. Juste, je vais regarder un truc. En effet, il y a du jaune dans la DA. Eh oui, c'est les bananes. Ouais, on a du vert, du jaune et du singe dans les émodes. Donc ouais, ça peut être pas mal. Et on pourrait même se faire un petit rappel de vert, là. Non. Allez. Il y a un truc, je pense. Ok. All right. Ok. Ok. All right. Ce qui est compliqué avec le jaune, c'est que pour l'assombrer, il faut plutôt mettre du marron. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, non ? La singe et la mascotte. Jaune, c'est cool, mais la vie centrale devrait être noire. Ah ouais ? Jure ou pas ? Tu le jures ? Tu me le jures ou pas ? Je peux faire qu'est-ce que je veux, non ? Pourquoi c'est pas crop au centre comme ça ? De toute façon là, je vais le redessiner sur Illustrator après. Il y aura des petites ombres et tout. Un petit logo sur la vie centrale. En vrai, ouais. Petite banane en vrai. Ça, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je le ferai sur Illustrator. Quoi qu'il y a une banane ici ? La banane en même temps, je ne l'ai vraiment pas bien. Ah ouais, la banane Microsoft Teams. Elle est comment la banane de OGN ? Banane fermée. Il y a des bananes ouvertes aussi. À part les triples bananes là. Je vais me laisser tenter pour celle-là. Ouais, ouais. En plus, c'est pas mal. Elle va m'inspirer pour les couleurs, je pense. Elles sont belles les couleurs. Les bananes binoculars. Tu me cales ça là parce que j'aime bien les couleurs en vrai. ça égale ça. What ? C'est si clair ? Mais non. What ? Hein ? Ah ouais. Ok. Bon. On va faire vite fait matcher, mais je ne me rendais pas compte que c'était si clair. Ok. Et bah du coup ça. On va prendre ça. Un peu là. Oula. Hop. Et ça bah en vrai. Comme ça. ? Hum. Roche je reviens de mon entretien Ça s'est bien passé mais c'est très long J'espère que ça va D'ailleurs je vais peut-être me faire une petite pause Pour boire un petit coup moi aussi L'orange paraît foncé à cause du jaune beige De l'intérieur de la banane D'ailleurs là je l'ai éclairci Peut-être j'aurais dû assombrir le centre Peut-être on aurait dû faire ça Into Ça plutôt Ah D'ailleurs je vais changer un peu mon style Du coup Je vais l'agrandir jusque là-haut Pour faire un peu un emboss Mais pas dans l'autre sens On va le creuser plutôt Très bien On rajoutera les effets sur Illustrator Et encore les deux derniers Ce matin j'ai une réponse en entretien Bah bon courage pour vos entretiens bien sûr Alors La queue du change On va essayer d'aller mettre Un dégradé Hop Hop Alors bon Ça sera pas faisable ici dans Dans Figma Mais on va un peu faker le truc ici On le fera mieux sur Illustrator aussi L'overlay noir Bon ça Ce sera dans le motion aussi Mais il va Il va être un peu plus foncé Au fur et à mesure je pense D'ailleurs ce qu'on pourrait faire Sur l'overlay noir C'est mettre comme ça Faire radial Et mettre ça à 50 Et le centre À 100% Comme ça on a vraiment L'effet escompté Et la queue de ce fait On va aussi lui mettre Une zone de lumière Bon là elle est pas belle La zone de lumière Parce que c'est pas Vraiment sur le tracé Mais l'idée Ce sera ça quoi Tu lâches que quelle heure Aucune idée Je sais pas Alors non le singe Mais non Il a un gorilla Mais ses émotes C'est plus des Wistiti En gros En fait c'est pas moi Qui les ai designés C'était des designs Qui existaient déjà Moi j'ai juste repris le truc Ah j'avais déjà mis une banane là Let's go Let's go Let's go En vrai on a quand même Bien avancé Donc ça je vais Je vais pas passer au motion Ni au nettoyage Illustrator Tant que C'est pas validé Vous en doutez Hop On va faire un composant aussi Hop Hop Ah merde je vais lui enlever Les binoculars d'avant Bah c'est pas mal en vrai Je vais lui envoyer ça A valider Ok on va s'arrêter là Pour The binoculars Bon ça ça sera plus facile À faire sur les strator Evidemment Mais bon on voit l'idée Un petit train blanc Transparent sur les lentilles Pour la réflexion Un petit train Ah oui 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 J'ai compris Alors pourquoi un train Un train Un trait je pense Oui oui bien sûr Oui oui mais en fait Donc t'as tout à fait raison En fait Comment dirais-je Je vais le faire sur Illustrator Après là j'essaie juste De faire les recherches graphiques Très rapidement Ici même Mais oui t'as raison Il y aura plein de détails Rajoutés De gong Bien sûr Mais je le préciserai A mon client Que c'est pas fini Bien sûr Pardon Je suis vraiment désolé Ah non Tu vois ça m'a trollé J'ai mis une inspi Dans live Merci lunette Est-ce que c'est un troll J'espère Oh putain c'est quoi ça C'est le canon De Donkey Kong 64 Ça doit être ça Ah ouais tu l'aurais fait Des jumelles en bois Pour l'intérieur Des jumelles Ouais mais moi Ah oui une fois Qu'elles sont enfilées Ouais non non Je pense pas Mais oui Je vois ce que je veux dire Mais en vrai Il faut que ce soit quand même Assez épuré Une fois que ce sont enfilées Le canon dans le même cas Ouais c'est Mais je pense que c'est Dans Donkey Kong Ouais Non en vrai on a bien avancé On partait de là Je vous rappelle Aujourd'hui C'est cool Moi je vais faire valider Au client Hop là Ok donc Tout ça sera vraiment Beaucoup plus T'as fait envie de play A DK64 Finaise moi aussi Musique DK 64 C'est bien pour faire Pour designer ça je trouve En vrai Comme ambiance Ok Vas-y on va écouter ça C'est le cas C'est le cas Votre préféré Moi c'est Lanky mon préféré C'est le cas He's the leader of the bunch You know him well He's finally back To kick some tail His coconut gun Can fire Coconut gun He shoots ya It's gonna hurt He's bigger Faster And stronger too He's the first member Of the DK Crew Sticky Stunky Kong Stunky Kong He's a hard got style So listen up to She could shrink in size To suit her mood She's quick and nimble When she needs to be She can go through the air Moi c'est Lanky mon préféré Dommage du iStudio Ca va revenir t'inquiète Oh putain la trompette C'est le même studio qui faisait Banjo et Kazooie Et qui faisait ça Il y a beaucoup de sous-de-méfects D.K. Crew Un léger bras En vrai j'y ai pensé Mais je sais pas Je sais pas Je sais pas Non je pense que c'est pas une trop bonne idée Non je pense que c'est pas une trop bonne idée Trop volumineux Merde Je vais ouvrir avec photoshop pour le compresser Ok qu'elle sera la prochaine chanson Promesse Donkey Kong C'est quoi ça ? Ok Ok BAM 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 Donkey Kong C'est Banjo et Kazooie Ouf mec C'est Rareware qui faisait des musiques comme ça Oh la la Ça c'est Rare à fond Ah ouais ça c'est trop Que des bangers C'est les mêmes instruits que Banjo et Kazooie Mais oui Alors la suite c'est faire une émote Jumelle En attendant la validation de ça On va faire une émote L'idée Je vais vous le montrer Tac 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 Elle est où ? Merci Buff Machine Merci pour les 3 mois Merci beaucoup pour ton soutien Buff Machine N'hésitez pas à faire comme Buff Machine A soutenir le stream bien sûr Pour de la musique de qualité Oh la la c'est un Alors En gros Bah il est où ? Là Ok L'idée c'est de faire une émote un peu cringe comme ça Avec la tête du singe Ça ça va pas être trop difficile mais Il faut lui mettre ensuite Comment on appelle ça ? Ah Une auréole Merci à tous de m'avoir aidé Il faut que je lui mette une auréole après Un singe avec une auréole Comme si c'était Un singe quoi Vous avez la ref ? Auréole Auréole Oh 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 Auréole Et donc comme c'est un cube Bah il va falloir Falloir faker quoi C'est un peu méta C'est un peu méta parce que Il faut que ce soit un cube avec une auréole J'adore le mec qui est sur son clavier de simple Avec des singes Attends mais c'est un plagiat de fou Des chansons de bandes jouées quasi par contre Là c'est la même boîte de créables Du coup l'idée ça va être de faire genre un truc comme ça Et aussi une partie devant comme ça Genre faudrait faire ça quoi Non c'est exactement l'inverse Je suis trompé de sens Ça c'est derrière Et ça c'est devant Faudrait que je fasse ça quoi Faut qu'on ait l'impression que l'auréole Elle est sur sa tête Mais pas trop non plus quoi Un petit peu Ils ont repris la BO et ils ont mis un dessin sur les claviers De fou mec C'est trop ça Bon On va essayer de faire un petit proto aussi avant de le faire valider Let's go Let's go Est-ce que ça fait genre une auréole ou pas On va mettre le fond de Twitch Est-ce que c'est auréolesque ou pas L'inverse Alors c'est-à-dire l'inverse Toi tu verrais l'inverse C'est-à-dire ça Toi tu voudrais que ce soit comme ça Non attends Comment j'avais fait déjà Attends j'ai soit ça Attends la V1 C'est ça Merde je me rappelle plus du goût Bon V1 c'est ça Enfoncé comme ça Et V2 C'est comme ça Vous préférez dans quel sens Ah vous préférez dans l'autre sens Ok Ah ouais Ok Ça fait plus une couronne Qu'un chapeau J'aime pas celle-là Une autre Putain le WST est super long Il y a 6 heures de musique C'est incroyable Mais c'est pas possible Vu qu'il y ait autant de chansons Waouh C'est trop fort la musique là C'est un petit fond comme ça C'est pas mal Bon déjà on va remplacer ça Par des singes maintenant Alors il faut que j'aille chercher le singe Donc lequel pourrait avoir une tête un peu creepy comme ça Je crois que j'en avais fait un Qui s'appelait J'ai peut-être fait là-dedans Effrayé banane bien sûr On s'en souvient Merci où mon illustrator Bah Ah Ah j'ai fait que les halls là Pour moi le Lui là Lui là Non lui je l'ai peut-être pas fait lui Bah viens on va le prendre en figma Bah est-ce que ça suffit de juste du coup Le crop Genre C'est toi le singe Ok il n'y a aucun moyen de le mettre dedans apparemment Attends on dirait Gruntilda ça On dirait Gruntilda On dirait le thème de Gruntilda C'est possible qu'il y ait autant de chansons Dit-il alors que Bastille Chill please possède plus 1000 Ouais mais dans un seul jeu vidéo Dans un seul jeu vidéo sur Nintendo 64 Il y a l'air d'avoir tellement de chansons Donc ça pareil je le Je le re-vectoriserai s'ils le font C'est abusé en vrai Ouais c'est un peu la musique Pourquoi le singe dans un carré Ecoute en gros la commande du client c'est ça La commande du client c'est ça Donc je pourrais En vrai vous voulez que je vous explique le lore Il est pas drôle C'est plutôt une mauvaise nouvelle en fait Je peux vous l'expliquer Après ça apporte pas grand chose Mais le lore est plutôt basé sur une mauvaise nouvelle Non c'est dans quel sens déjà Vous voulez savoir le lore ou pas ? Parce que c'est pas hyper fun quoi Merde ça marche pas En gros c'était un des viewers de OGN Empires Qui voulait absolument cette émote Il me l'a demandé avant mes vacances Il voulait absolument cette émote à la base C'était juste la commande C'était juste une émote carré comme ça Un peu cringe Donc ça aurait dû être ça la commande C'était plutôt simple Et il s'avère que Ce viewer est décédé Donc il m'a demandé de rajouter Petite auréole En hommage Voilà C'est bon pour vous Apparemment ça devait être un viewer assez fidèle De la chaîne et tout De là à ce qu'il fasse une émote rien que pour lui Déjà à la base Voilà je vais lui envoyer ça Sachant que ça pourrait être cliné Et c'est dans le scénario Il veut absolument que ce soit carré Je serais quand même peut-être comme ça Pour qu'elle soit un peu plus au-dessus Du coup j'ai pas grand chose à donner là J'ai pas grand chose à faire dépasser L'ambiance est incroyable Voilà Donc j'ai ça à lui envoyer Donc on va taper le petit message ensemble Hello Voici Les premiers Brouillons Des Jumelles Sache Que Les illustrations Ne sont pas Clinées Mais Tu veux pas tenter juste de la lumière Et pas un anneau 3D solide Ouais on peut faire ça C'est ouf la dimension Que peut prendre une commu Bah ouais de fou en vrai On va faire ça lunette On va essayer que de la lumière Mais Je me dis en émote C'est peut-être pas très lisible En petit je sais pas C'est vrai que les illustrations Ne sont pas clinées Mais je voudrais savoir Si tu valides Les tracés Et surtout Les couleurs Quand je passerai A l'animation Je ne pourrai Plus Modifier L'illustration Tac C'est envoyé Pour les jumelles Alors pour ça Luna dit Est-ce qu'on testerait pas Juste de la lumière Du coup genre ça C'est quoi ? C'est blanc du coup Tellement c'est lumineux Quasiment en tout cas Par contre C'est le halo outline Qui fait que On devine la couleur du truc C'est ça ? Comme ça par exemple Peut-être même C'est ça que tu dis C'est ça que tu dis ou bah Après le truc c'est que Il faudrait peut-être faire Une inner shadow aussi Pour justement Reclaquer un peu De jaune Sur les côtés Genre comme ça Plus de fizzers Sur quoi ? Sur Même L'auréal Plus flou De quoi ? Plus flou Plus flou Je suis flou De quoi ? Les contours Ok On peut essayer Mais Genre vrai Comme ça Un peu plus Comme ça Ouais Je sais pas Ça peut être bien Après c'est vrai Que dans l'idéal Ce serait vraiment Au-dessus Comme ça J'ai peur que ça Prenne trop de place Après on peut tester aussi Genre un buy Plus classique Un peu comme ça Un peu comme ça Par contre Pourquoi on voit C'est chiant C'est chiant Qu'à l'intérieur Ce soit pas la bonne couleur Du coup Je vais essayer De tricher Regardez Genre comme ça Ça fait un peu Chapeau aussi J'ai mieux en petit Moi Je sais pas pourquoi Oh Marla Oh On me dérange Pendant ma pause déj Moi je suis pas payé Pour pas avoir de pause déj Midi 18 C'est ciao Je suis plus au bureau Je suis en heure de table On me dérange pas A cette heure là Bon C'est plus compréhensible Quand ça flotte Mais je ne travaille pas Je ne suis Je suis Je suis en heure de table Je suis en pause déj Qu'est-ce que tu veux me demander Merci Adrie le kiwi Merci beaucoup Adrie le kiwi Adrie le kiwi Miam 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 Je mange du kiwi Eh Vous avez remarqué Des gens ils mangent le kiwi Avec la peau comme ça Dégueux J'ai pas raison la team Bon Posez moi des questions Sinon je me barre Parce que là c'est l'heure de pause Déjà là je vais faire les heures sup Heure sup posée Merci JetFer Hein Merci C'est bon pour vous C'est bon Ciao C'est finito C'est ça que vous dites Avec vos mots Ça ne veut plus rien dire C'est une Une masterclass Je pète mon crâne Qu'est-ce que ça veut dire J'aime bien l'avant dernier Mais je suis en heure de table Merde Je me suis trompé de bouton J'ai vraiment Je voulais pas faire ça T'as ton prime Je suis à mon prime Ah merde Bon je vais lui envoyer ça Et on va lui demander Sur quelle piste Il se sent plus à l'aise La saucisse de table En vrai ça marchait bien Ça marchait bien ouais Ok j'envoie ça les amis Enfin non venez J'envoie pas Je laisse juste à l'écran Comme ça On va réfléchir un peu Je vais me faire une petite pause Pour chercher un petit truc à boire J'ai pas fait de pause Depuis ce matin Je vous laisse avec l'écran D'attente Et je reviens tout de suite Ne bougez pas On va voir si les clips fonctionnent D'ailleurs C'est l'occasion A toute Bougez pas Protopie Send me Send me Un email Je veux sponsorer Votre produit Je suis un fameux French UI designer Je pense que je suis le top Un des designers francophones Et si tu veux Que tu testes Ton outil de prototipation Et un outil de prototipation Tu peux me donner du money Et je peux dire C'est un outil Parce que Figma Ne veut pas faire ça Avec moi Donc Protopie Send me un check Devs Please devs On est encore On est encore Devant l'ordi Devant les écrans A 21h09 C'est ça On devrait pas se coucher Après on se dit Bah je comprends pas Je fais des insomnies Je fais des insomnies Bah c'est normal On est encore à l'écran A 21h10 Hein Donc on coupe les écrans On laisse le téléphone Dans une pièce différente De l'endroit où on dort Et on y allie Je ne sais pas On discute peut-être Avec des amis Autour d'un verre de bourbon Je ne sais pas Des activités d'enfants classiques Hein Non mais Sous-titres par Jérémy Diaz Oh non C'est pas possible Non pas maintenant Pas maintenant Après tout ce que tu as fait Ah c'est pas possible Putain de merde On écoute la nouvelle chanson De Luna T'es de C'est tout Encore Boucle Boucle Pas ouf la police J'aime pas Merci pour la perte bien sûr J'espère que vous avez kiffé Visiblement il n'y aura pas que le W sur l'app Ouais je sais pas Yeah Let's go La synchronisation What the fuck Le qu'est ce qu'on veut C'est jouer au football Faire marathon Et construire des grands loups Moi le soir Quand je rentre de l'école Je mets la télé Et je joue la console Bon 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 Alors Hop là Ce moment était extra bien sûr Toujours Donc voici les différentes déclics émotes En vrai j'y ai pensé un peu Je pense qu'on est pas mal pour envoyer au client Où est l'autotune ? L'autotune ! Est-ce que vous avez des remarques sur ça ? Ou d'autres idées à explorer ? Sachant que le brief C'était vraiment ça Parce qu'il aimait cette émote Après je peux faire ça mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a demandé Mais c'est quand même marrant La sainte banane Ah vous avez l'esprit mal placé aussi J'avais oublié Bon ok J'envoie ça au client Hop Alors Voici les essais Sur l'émote Avec Auréole Dis-moi Quelle piste Te conviendrait Le mieux Hop là Vous avez l'esprit mal placé Ah Oli banane Ok Sympa le 5 Ouais je sais pas Banane portal Ah ouais il se téléporte dans le portal Avec Ce serait drôle ouais Ce serait trop bien Alors Overlay jumelles C'est envoyé Animation jumelles On attend la validation Je vous remontre un peu Hop Émo de sainte jumelle On la fera après Que ce soit validé Et émoge carré On l'a fait J'aime bien celui du milieu Hum Ouais mais ça fait plus un chapeau quoi C'est ça le truc A voir à voir